Mieux se positionner dans votre vie sentimentale, surtout si vous êtes une personne seule qui désire rencontrer l'amour. Bonsoir, vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes, en tout cas, qui souhaitent vivre une belle histoire d'amour, être bien de leur vie sentimentale, que vous soyez une personne seule en quête d'amour, ou que vous soyez un couple et que vous souhaitiez, en tout cas, aller mieux dans votre couple ou éventuellement même divorcer. Donc appelez-moi, prenez rendez-vous avec moi à distance de chez vous, quelle que soit votre situation personnelle. Ensemble, nous en parlerons et nous ferons le point de votre vie et je vous donnerai les meilleures des clés, en tout cas, pour progresser. Et c'est vrai qu'une des clés, c'est d'apprendre à mieux se positionner. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Et moi, le premier, je suis toujours le grand défenseur de la vie à deux, le grand défenseur de l'amour. Maintenant, l'amour, c'est quelque chose qui peut aussi nous faire souffrir. L'amour est un risque et on prend, je dirais, l'engagement de prendre ce risque. On peut aimer et ne pas être aimé. C'est valable pour l'autre aussi. Ce n'est pas que valable pour vous. Une histoire peut débuter, s'arrêter, c'est vrai, mais nous avons la capacité de vivre plusieurs histoires d'amour. Il ne faut pas forcément tout prendre les choses personnellement. La vie est ainsi faite parce que sinon, si tout était écrit d'avance, l'amour serait vraiment ennuyeux et on n'irait même pas. Par contre, par contre, ce que je remarque, c'est que parfois certaines personnes souffrent d'un mauvais positionnement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quand on a 30, 40, 50 ans ou 60 ans, qu'on a parfois quelquefois eu des expériences et qu'on retourne dans l'amour, je dirais, on a à nouveau envie de vivre quelque chose. C'est important aussi et même fondamental de savoir ce que vous voulez vivre et ce que vous ne voulez pas vivre. En face de vous, il y a d'autres personnes, des personnes qui, elles aussi, savent ce qu'elles veulent vivre et ce qu'elles ne veulent pas le vivre et aussi d'autres personnes qui, parfois, sont un peu perdues dans leur vie. Elles ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Elles ont des positions pas claires, ne sont pas vraiment libres ou alors sont à demi-libres, je dirais, et elles peuvent vous faire souffrir de façon consciente ou inconsciente. Il y a plein de gens qui sont des beaux parleurs aussi, qui cherchent à vous séduire simplement pour coucher avec vous, et qui sont capables de vous dire des mots, en tout cas les mots que vous avez envie d'entendre. Il y a des gens qui paraissent très sincères, mais qui ne perçoivent pas, en tout cas les blessures qu'ils peuvent vous causer parce qu'il vous faut attendre, parce qu'ils vous mettent dans une situation où vous ne savez pas où vous êtes, où vous ne savez pas où aller. Et c'est très important, je dirais, de faire attention et de savoir bien vous positionner. La clarté de ce que vous voulez est vraiment très importante en amour. Je dis toujours qu'en amour il y a les trois feux vert, orange, rouge, c'est-à-dire vert c'est ce que vous voulez vivre et que l'autre est d'accord avec vous pour le vivre et c'est très important. Puis il y a ce qui est orange, c'est-à-dire les différences que nous avons avec l'autre. Et c'est important d'en accepter certaines différences parce que l'autre ne sera pas exactement comme nous et chacun est différent, tout le monde a des fragilités et il est important de les accepter sinon on n'aura pas de relation. Mais parfois il y a des choses, là c'est le feu rouge, qui ne nous conviennent pas, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à l'écoute, que ce soit par rapport aux loisirs que vous voulez vivre, que ce soit par rapport à la sexualité, à l'engagement, à la façon d'être claire, est-ce que la personne est libre, est-ce qu'elle veut la même chose que moi, est-ce qu'elle va m'écouter, me respecter, est-ce qu'on partage des choses ensemble. Ces points sont vraiment très importants, je dirais même fondamentaux. Il ne faut jamais croire qu'une personne va changer, qu'une personne va deviner comme par magie ce que vous avez besoin. Vous avez un mode d'emploi qui est fait de choses que vous avez envie de vivre, tout en respectant la différence de l'autre, je le rappelle. Mais si vous avez envie de vivre des voyages, d'être avec quelqu'un avec qui vous allez découvrir le monde, et que l'autre est plutôt monsieur canapé et à la télévision le soir, n'espérez pas qu'il change. Ce que ne vous donnent pas les personnes au début de la relation, souvent elles ne vous le donnent pas après. Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin d'être touché, le côté cala est important, voire même la sexualité, et si vous avez une personne qui n'est pas ainsi, n'allez pas croire qu'elle va changer. En amour, on ne fait pas vraiment d'efforts sur les fondements. On peut progresser un petit peu, mais pas sur les fondements de notre personnalité. Donc, c'est important que vous ayez bien conscience de ce que vous voulez et surtout de ce que vous ne voulez pas. Et si vraiment les choses ne se présentent pas, n'allez pas plus loin dans l'histoire. Si une personne vous met dans des positions d'attente, qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut, qu'elle va y réfléchir, alors, bien sûr, quand on se rend compte, on va se voir une, deux, trois, quatre fois, mais je dirais que dans le premier mois, nous sommes des adultes, nous ne sommes plus des adolescents. On ne va pas attendre un an pour se poser des questions, même si on sait qu'une histoire d'amour, c'est l'amour, donc ce sentiment. Mais pour que les sentiments naissent, il faut au moins un minima, qu'on ait au moins le même désir. Parce que si on n'a pas le même désir quelque part, et que vous, vous rêviez d'un amour, on est ensemble, et que l'autre, il ne sait pas, il va voir. Voilà, les sentiments, forcément, sont impactés. L'amour naît, l'amour grandit. Il grandit parce qu'on a l'impression, comme le disait Saint-Exupéry, qu'on regarde dans la même direction. Pas pour tout, on a tous des loisirs, mais au moins sur ce qu'on veut vivre ensemble, c'est-à-dire former un couple. Ne vous laissez pas embarquer par des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui viennent toujours chez vous et qui ne vous montrent pas leur maison, ou qui ont des situations pas très claires et qui, à chaque fois, vous parlent, vous mènent en un tourloupe, vous disent que vous n'avez pas compris, que ça va venir et que ça ne vient jamais. Vous voyez, dans le mois que vous rencontrez quelqu'un, c'est un mois aussi, à la fin de ce premier mois, vous devez avoir quand même quelques réponses. Bien sûr, pas le premier rendez-vous. On ne va pas tout de suite faire comme un plan comptable, alors est-ce que tu veux ça, 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 d'accord ? Mais quand on rencontre quelqu'un, un minima, on se voit. Déjà, si vous avez une personne qui n'est pas dispo, qu'il faut toujours être compliqué pour se voir, laissez tomber. Laissez tomber. Mais dans le mois où quand on rencontre quelqu'un, nous sommes des adultes, eh bien, on va se voir trois, quatre fois, voire plus. Je veux dire, dans le mois, pour se découvrir, on a envie de se voir, parce que si on ne se voit pas, pourquoi on est ensemble ? Ce premier mois, il sert aussi à faire le point. Et vous aurez des signes. Sachez les regarder. Voilà. Ne soyez pas focalisés par votre désir d'aimer, parce que sinon, vous risquez de passer à côté. Tout ce qui vous paraît bizarre, pas clair, sachez le demander. Sachez l'observer. Tranquillement, calmement, en soyant sympas et gentils. N'ayez pas peur de parler. C'est important, parce que sinon, vous allez le payer après. Peut-être, mais souvent, ça arrive. Donc, sachez vous positionner, sachez vous exprimer avec gentillesse, avec courtoisie. Mais l'amour est important. Et si quelque chose ne va pas, autant le découvrir tout de suite. Soit le régler, soit arrêter. Mais ne pas attendre huit, dix mois et tout d'un coup, se retrouver comme cela. En plus, les sentiments, si vous êtes tombé amoureuse, alors là, ça va être encore plus difficile, non ? Apprenez à vous positionner et vous verrez que ça va aller de mieux en mieux. Maintenant, si vous avez perdu les repères, eh bien, prenez rendez-vous avec moi. On fait un point. Je suis là. Je vous accompagne en live, presque, je dirais, dans vos relations. On se fait des points après les rendez-vous et on voit ensemble. Mon regard vous permettra aussi de réapprendre à mieux vous positionner. Pour prendre rendez-vous avec moi, écrivez-moi à l'adresse roncarie.g.gmail.com. Elle est indiquée sur le petit texte en dessous. Merci à vous. Je vous souhaite plein d'amour. Merci de regarder ma petite chaîne, de la faire connaître à tous ceux qui sont intéressés par l'amour. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Et puis toutes les infos sur mon site germainrocarrie.com. J'allais oublier. Au revoir.